Après avoir été entendu la semaine dernière par la gendarmerie, Isad Robrab, première fortune du Maghreb, a finalement été arrêtée ce lundi matin, selon le site de la télévision nationale algérienne, reprise par le site algérien. Les frères Kouninev auraient également été arrêtés. Les détails. Après Ali Haddad, l'ex-patron des patrons, les grands chefs d'industrie algériens sont en train de tomber les uns après les autres entre les mains de la justice. Et tout porte à croire qu'il s'agit là d'une vaste purge, qui n'en est qu'à ses débuts, et qui suit implacablement la logique dictée par le général Ahmed Gaïd Salah. Actuellement en état d'arrestation, selon ces deux médias algériens, l'archimilliardaire Isad Robrab serait poursuivi pour surfacturation, fausse déclaration sur le mouvement des capitaux, importation avec avantage douanier du matériel usagé. La fortune de Robrab est évaluée à quelque 3,7 milliards de dollars, faisant de lui l'homme le plus riche du Maghreb. La semaine dernière, après son audition, il avait déclaré avoir été interrogé sur les blocages de ses activités par le régime de l'ex-président Bouteflika, notamment les importations de machines industrielles destinées à la trituration pour la fabrication d'huile de table. Mais cette version avait été démentie par des sources anonymes, citées par la presse. Robrab n'a pas été arrêté. On s'est présenté ce matin à 9h30, il est en train d'être entendu sur le blocage Evcon, affirme, de son côté, aussitôt sur l'Algérie, Moulou Douali, directeur de communication du groupe privé de Isad Robrab. Ce matin même, lundi 22 avril, Robrab maintient cette version des faits sur Twitter. « Dans le cadre du blocage de notre projet Evcon, je me suis présenté de nouveau ce matin à la brigade de gendarmerie de Babjid. Nous poursuivons l'étude de l'affaire de nos équipements retenus au port d'Alger depuis juin 2018 », a-t-il tweeté. En plus de Isad Robrab, la gendarmerie aurait également arrêté les frères Kouninef, de riches hommes d'affaires, connus pour leur proximité avec Saïd Bouteflika, frère de l'ex-président, contrairement à Isad Robrab, qui n'était pas proche de lui. La justice reproche au Kouninef la conclusion de marchés publics avec l'État et le non-respect des engagements contractuels, un trafic d'influence avec des fonctionnaires publics et détournement du foncier. La presse algérienne avait fait état de lien étroit entre Saïd Bouteflika et plusieurs hommes d'affaires qui pourraient connaître le même sort. Elle avait parlé de soirées de débauche dans une ville allouée par Ali Haddad, où s'invitaient alcool, prostituées et business. Il y avait entre autres, Enka, une ancienne et solide relation de Saïd, milliardaire connu sur la place, aujourd'hui associée à plusieurs entreprises grâce à Saïd Bouteflika, qui lui a facilité les crédits et l'appui nécessaires, affirmé le matin d'Algérie, dans un article paru il y a deux semaines. Fait aussi partie de cette drôle de bande, Aminde, associé à Murado, propriétaire d'une grande entreprise d'importation de voitures, et connu pour les cadeaux « voitures de luxe » aux personnalités les plus influentes du pays avec qui il entretenait d'importantes relations privilégiées. Parmi eux, Figue Rocio, propriétaire de la promotion Les Dunes et de la station de jeux à Sheraga, mais aussi un ancien ministre de Bouteflika. Ahmed Gaïd Salah avait dénoncé, lors de son dernier discours du mardi 16 avril dernier, les auteurs de la Gabgi contre le trésor public algérien. Dans ce contexte, et comme j'ai souligné lors d'occasion précédente la nécessité pour la justice de poursuivre les individus impliqués dans des affaires de corruption, nous attendons à ce que les instances judiciaires concernées accélèrent la cadence du traitement des différents dossiers concernant certaines personnes ayant bénéficié indument de crédits estimés à des milliers de milliards, causant préjudice au trésor public et d'il la plie dans l'argent du peuple, avait-il lancé. Visiblement, ces menaces sont actuellement mises à exécution. Affaires à suivre avec attention.